salut dans cette vidéo je vais pas seulement te montrer comment dessiner une bouche mais je vais surtout aussi te montrer comment dessiner un sourire et comment le faire simplement et comment tu devrais le voir et comment tu devrais le concevoir dans ta tête c'est vraiment important parce que souvent je vois qu'il ya des gens qui mettent encore trop trop de détails sur cette partie là alors que c'est les yeux qu'il faut mettre plus de valeur et ici c'est bizarre aussi d'avoir une bouche seule bizarre sans le reste de la tête voilà j'espère que tu as apprécié à cette vidéo là donc là je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de hit art moi c'est qu'on et je suis dessinateur et graphiste 3d professionnel et surtout si tu apprécies cette vidéo là n'oublie pas de t'abonner donc le truc c'est pour pas faire un visage qui qui soit qui qui soit faux à l'oeil en fait faut toujours imaginer dans ta tête qu'une bouche c'est comme si c'était une boîte de pétri et qu'on dessinait par dessus tu vois comme je le fais à l'écran c'est toujours par les deux points les extrémités du milieu qu'on dessine une bouche et ensuite qu'on détermine le point le plus haut de la bouche et le point le plus bas de la bouche on te donne souvent des indications de forme pour la bouche mais pour moi une bouche ça se joue surtout sur les ombres tu vois il ya souvent on te dit qu'il ya deux cercles au niveau la bouche supérieure il ya deux cercles au niveau la bouche la lèvre inférieure pardon en fait c'est c'est faux parce que c'est pas que c'est faux mais ça rentre trop 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 dans le détail et forcément quand tu vas dessiner tu vas te frustrer sur ce genre de détails sur ce genre de formes qui sont super débiles et inutiles moi je vais te montrer un truc beaucoup plus simple comme tu vois l'écran tu vois surtout chercher à séparer les formes au départ entre les lèvres et les dents par les formes extérieures je dis bien toi je n'ai pas encore dessiné les dents c'est comme si je dessiné un appareil dentaire quoi c'était une forme un bloc tout simple ensuite il faut bien le concevoir une bouche comme je te dis c'est une boîte de pétri une boîte de pétri tu vois c'est comme un cylindre et on a une zone dans la lumière une zone dans l'ombre comme tu peux le voir de plus près sur la photo si tu plies bien les yeux tu vois qu'il ya une partie dans l'ombre une partie dans les lumières de la bouche en fait c'est bien de prendre en compte ces différences de lumière pour concevoir le volume en premier et ça va aussi te permettre justement d'harmoniser et de concentrer ton détail ensuite à partir de moment là quand tu as bien séparé les formes les lèvres et les dents on va dessiner la gencive et les dents tu vois je dessine toute simple quelques dents toi je n'ai pas dessiné toute la forme des dents juste les traits qui séparent les dents ensuite tu vois quand j'ai bien un dessin correct c'est là que je commence à ombrer les zones tu vois j'ombre la zone à l'intérieur à l'intérieur ça permet surtout de donner de la profondeur à cette bouche mais tu vois j'ai dessiné en une seule valeur tu vois parce que j'ai aplati la zone intérieure qui est le gros tu vois je sais vers la zone intérieure de la bouche et un petit peu sur la lèvre ça permet de faire ressortir la bouche et ça donne beaucoup plus de volume tu vois ici je dessine que les ombres dans la partie ombrée comme je t'ai dit tout à l'heure la bouche en général a une partie dans l'ombre qui est vers la droite et tu vois j'ai juste esquissé simplement quelques petits traits pour montrer et différencier les zones je rentre pas dans le détail il faut absolument pas rentrer dans le détail il faut juste dessiner un petit peu même entre les dents tu vois c'est juste des petits coups de dessin je peux facilement les effacer si je rentre dans le détail ensuite ça c'est un style et un parti pris pour moi j'aime bien contraster justement cette zone là comme je dessine juste la bouche enfin on a que la bouche comme comme modèle par conséquent forcément on rentre un petit peu plus dans le détail peut-être si j'aurais dessiné une tête en entier j'aurais pas dessiné autant de détails tu vois au niveau des dents on peut et tu vois ton oeil ton oeil il peut se balader à travers les dents parce que justement tu n'as pas de barrières tu n'as pas de traits entre les dents et il peut plus facilement naviguer tu vois en plus j'ai effacé les traits entre les dents j'ai surtout contrasté tu vois la forme à l'extérieur des dents c'est à dire les zones juste en dessous des dents ça permet de ressortir le volume ensuite la gencive ici le truc est compliqué c'est que tu vois on dessine sur un fond blanc je pense que pour la gencive ça aurait été mieux au fond teinté c'est à dire on aurait pu mettre quelques petits points blancs pour montrer que la gencive est mouillée mais sinon et heureusement aussi qu'elle met pas de gloss ça aurait été un petit peu plus compliqué de faire l'effet brillant des lèvres mais ça aurait été intéressant et ça sera peut-être pour une vidéo une prochaine vidéo donc je t'invite à t'abonner n'oublie pas et mettre un petit like si tu apprécies cette vidéo là si tu as appris si tu as appris quelque chose au moins désolé je suis malade en ce moment ensuite là je peux m'arrêter mais voilà je continue un petit peu le détail en fait la prochaine étape ça serait pas de mettre beaucoup plus de détails mais ça serait de le simplifier encore plus le dessin et tu verras que plus tu vas simplifier ton dessin et tu vois c'est dessiner simplement dessiner avec beaucoup plus de détails c'est c'est pas la même gymnastique c'est beaucoup plus dur de simplifier que de faire du détail parce que quand tu fais du détail tu vas juste suivre la photo et tu seras pour moi un photo copier et c'est c'est pas ça que tu veux c'est pas ça la démarche une démarche artistique et voilà c'est il faut toujours réfléchir 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 à comment tu peux enlever et c'est seulement quand tu auras plus rien enlevé que ton dessin est parfait ici tu vois je contraste plus les ombres je donne beaucoup plus de valeur parce que quand j'ai déjà du volume c'est beaucoup plus simple de détailler le volume tu vois c'est détailler le volume c'est pas détailler le dessin en soi c'est ça qu'il faut différencier ici voilà je décide de mettre beaucoup plus en valeur la deuxième dent à droite ça permet de rendre un petit peu la chose un petit peu plus détaillé par les traits parce que comme je t'ai dit ici on a juste la bouche et forcément je tu vois je me retiens de mettre trop de détails encore et là je trouve que déjà que je mets un petit peu trop mais voilà tu vois ça permet de mettre la le sujet beaucoup plus en volume je suis désolé j'espère que ça dérange pas mais tous et tu vois maintenant je vais donner beaucoup plus de volume à la lèvre inférieure en donnant tu vois ce trait qui distingue fortement entre la zone qui est dans la lumière et la zone dans l'ombre et en fait ça donne un effet de mouvement et ça donne un très très entre guillemets design toi ça donne des formes abstraites mais en fait qui rentrent et qui embellissent pas mais qui rend ta forme beaucoup plus intéressante à voir et pour en rajouter je sais pas si tu as vu mais tu vois le C de la lèvre inférieure tu vois le petit C à l'envers qui sépare la lumière et les ombres en fait ce trait là ça donne aussi de la forme et du volume à la lèvre inférieure comme juste par une petite courbe on sent qu'il y a du volume à ce niveau là et juste avec le trait tu vois on comprend la forme et aussi je sais pas si tu as vu mais j'ai étiré les traits du coup j'ai simplifié j'ai gommé et j'ai fait des traits droits sur la silhouette de la bouche de cette manière là on comprend mieux la forme enfin enfin bref si cette vidéo t'as appris quelque chose n'hésite pas à la rétribuer d'un petit pouce vers le haut et à t'abonner si tu apprécies mes vidéos comme ça tu vas pas rater les autres parce que c'est super important parce que j'essaie toujours d'apporter de plus en plus de ce que j'apprends au quotidien et de ce que j'ai appris par le passé dans cette chaîne youtube pour les dessinateurs comme toi salut